Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. 16h20, Fred Bastien, ou comme on dit à Paris, 22h20, Frédéric Bastien, bonjour. Bonjour, comment allez-vous, monsieur? Ça va bien, mais là, t'es dans un environnement calme, tu as une chemise spectaculaire et tu es flou. À chaque jour, c'est une surprise, Fred Bastien, faire la chronique avec toi. Alors, pour être flou, je ne sais pas, j'aurais peut-être dû rafraîchir mon furteur un peu comme… C'est comme si c'était hors focus, mais j'adore ça, c'est vraiment parfait. Pour une fois qu'on était bien installé, je ne suis pas en risque de me faire mettre dehors d'un stade ou d'avoir une manifestation de fans qui me dérange par les olympiques, j'ai enfin une petite chambre d'hôtel tranquille pour te parler, Francis. Parfait, bien bienvenue à ton hôtel. Bref, on voulait parler d'OpenAI, évidemment, dans cette chronique à saveurs parfois technologiques, parfois sportives. OpenAI, qui, ça a été dévoilé, perdent quand même beaucoup d'argent. Fred Bastien, es-tu inquiet? Ah, mon Dieu, je serais inquiet si j'étais un investisseur ou un employé de la compagnie. Là, je suis plus sur les lignes de côté à avoir mon popcorn entre les mains et à me demander ce qui va arriver. C'est fascinant parce que là, si on prend un pas de recul, OpenAI, c'est la compagnie qui est derrière ChatGPT. GPT travaille sur ce modèle depuis des années. Et on peut dire que c'est vraiment les leaders de cette révolution du Generative AI, donc de l'intelligence artificielle générative. Et c'était les premiers de classe. Depuis des semaines, même des mois, on les voyait briser tous les records. On sait qu'il y a plusieurs mois, Microsoft a investi 10 milliards dans la compagnie. Mais là, il y a des rapports assez sérieux qui démontrent qu'il perdrait beaucoup d'argent. On parle de plusieurs milliards. Apparemment, il serait dans le trou de 5 milliards, OpenAI. Et là, qu'est-ce qui explique ça, considérant que c'est extrêmement populaire? Il y a plein de gens qui utilisent ChatGPT. Mais c'est que ça coûte très, très, très cher, ChatGPT. À chaque fois que vous posez une question à l'intelligence artificielle, dites-vous que ça s'en va sur des serveurs quelque part dans le monde. Puis ces serveurs-là, il faut les payer. Donc ça prend l'espace immobilier, le real estate pour les serveurs. Ça prend l'électricité pour les serveurs. Ça prend le salaire des gens qui les entretiennent. Puis là, on a juste les modèles qui existent déjà. On n'est même pas en train de parler d'entraîner les nouveaux modèles et de faire de la recherche et le développement sur les modèles en tant que tel. Il paraîtrait que ça coûte 1,5 milliard seulement en salaire à la compagnie. Puis ça, c'est sans compter les 7 milliards qu'on essaie d'investir pour réentraîner des nouvelles versions de GPT. Bref, ça coûte extrêmement cher. Les chiffres m'ont frappé aussi, Fred Bastien. Puis j'essayais de me dire, mettons, toi et moi, on se part une business d'intelligence artificielle demain. OpenAI a 350 000 serveurs. Je suis comme, mettons que toi et moi, on se met à plugger des machines bien vite. Mais il faut quand même les mettre, les plugger, les mettre dans un rack. Comme 350 000. C'est comme... Oui, oui. Mais attention. Apparemment, ces 350 000 serveurs-là, c'est presque utilisé à pleine capacité. Là, on parle d'au moins 290 000 serveurs qui seraient utilisés à saturation. Mais là, il faut quand même noter quelque chose. Est-ce qu'ils possèdent ces serveurs ou est-ce qu'ils les louent? Et là, on sait que... Bon, parlons de comment ça fonctionne habituellement à l'extérieur. Si toi et moi, on se partait une compagnie d'intelligence artificielle, il y a de bonnes chances qu'on se retrouverait dans les premières citérations sur AWS, Amazon Web Services. C'est-à-dire qu'on louerait des serveurs. Idéalement, on les louerait au Québec. Il y a une compagnie qui s'appelle Qscale au Québec, qui loue ce genre d'espace. C'est-à-dire, Frédéric Bastien, je crois comprendre que dans le cas spécifique d'OpenAI, ils utilisent les serveurs de Microsoft, d'Azure, et qu'ils ont même un bon deal, apparemment. C'est ce que j'ai dit à quelque part. Oui, effectivement, il y a de l'échange d'informations. Moi, j'ai un petit oiseau dans mon oreille qui me dit que ce n'est peut-être pas seulement les serveurs de Microsoft peut-être qu'on loue. Et donc, c'est une question de scaler. Je ne sais pas comment on dit cette expression en français, l'échelle de la compagnie. Penser à l'échelle, oui. Penser à l'échelle. Donc, je pense qu'il y a toujours moyen, s'il y a plus de revenus, de louer davantage de serveurs. Maintenant, ça devient très compliqué à calculer selon les contrats qu'ils ont avec les compagnies en tant que telles. Oui, avec Microsoft, il y a quelque part sur la palette de cette compagnie. Mais il y a aussi moyen de continuer d'étendre autrement. Et là, tu arrives avec les questions intéressantes. Parce que là, on commence la chronique un peu de manière alarmiste. On se dit, oh mon Dieu, ils perdent de l'argent. Que va-t-il arriver avec ChatGPT? Mais si on ne prend pas de recul encore, Francis, tu es le premier à savoir que ce ne serait pas la première fois de l'histoire des compagnies informatiques où on ferait des déficits ou en tout cas pas de profit pendant plusieurs années pour aller chercher la plus grande part de marché possible. Puis ensuite, aller augmenter les prix. Bon, ça a été la technique Amazon. Ça a été la technique Facebook. Certaines l'appellent la technique du dealer de drugs qui veulent te donner le produit le plus rapidement possible pour que tu te viennes accroché. Ça semble très bien fonctionner pour la Seconde Ballet en général. Puis peut-être que c'est ça qui se passe aussi. Mais c'est quand même intéressant de voir les commentaires des analystes. Notamment, je pense à Gary Marcus qui, lui, s'autoproclame le premier à avoir annoncé la bulle de l'IA génératif. Donc, sommes-nous dans une bulle de l'IA génératif? Je pense qu'en technologie, on le voit souvent. La première grande bulle de technologie, c'est la fameuse dot-com bubble des années 2000. Bon, là, depuis, on vient juste dans les six dernières années. À un certain point, la crypto allait tout changer. Ensuite, c'était le metaverse qui allait tout changer. Les NFTs allaient tout changer. Puis là, maintenant, l'intelligence artificielle va tout changer. Je pense que dans tous les cas, il faut se rappeler à quoi ressemble la courbe de l'innovation. Puis la courbe de l'innovation, ça commence beaucoup. Il y a un cycle du hype. Tout le monde pense que ça va changer le monde. Après-ci, il y a une vallée de la désillusion où on fait comme finalement, ça ne sert à rien. Puis on arrive ensuite au plateau de la productivité où on se sert de cette nouvelle technologie-là de manière normale et rationnelle, on pourrait dire. Mais effectivement, cette question-là est de plus en plus présente sur différentes lèvres et dans plusieurs écrits. L'idée qu'on est peut-être effectivement en train de s'être monté à un beau grand bateau, une vraie bulle spéculative autour de l'intelligence artificielle, à commencer par NVIDIA, qu'on dit, qu'on rappelle souvent, qui est une entreprise qui a explosé dont la valeur boursière a explosé. Mais en même temps, leur modèle, puis oui, ils sont profitables, oui, les ventes augmentent, mais leur modèle, c'est quand même de fournir à des entreprises comme OpenAI ou des Microsoft ou des Apple ou des Microsoft des cartes graphiques, des microprocesseurs pour faire de l'intelligence artificielle. Mais tous ces gens-là achètent ces dispositifs-là à forte perte. Et donc, si à un moment donné, on est tanné de faire des fortes pertes ou dans le cas d'OpenAI, on ne peut plus faire de fortes pertes, bien là, on arrête d'acheter la bricole, puis là, tout s'effondre en même temps. Et ce qui est bâti sur du vent, c'est-à-dire la portion, mettons, logiciel, mais aussi même la portion hardware, en bon français, la portion physique, qui est NVIDIA. Et donc, évidemment, on le sait, Apple, Microsoft et NVIDIA rivalisent au sommet des entreprises les plus valorisées au monde. Mais toutes les trois pour la même raison, c'est-à-dire qu'on spécule qu'il y a de l'argent à faire avec l'IA. Et rien n'est moins certain, évidemment, actuellement, Frédéric. Je partage ton analyse. Cependant, si on essaie d'aller de l'autre côté un peu, on se rend compte quand même que NVIDIA n'a pas vraiment des compétiteurs au moment où on se parle. Si on pense à Intel, qui est son principal compétiteur, ça ne va pas très bien chez Intel. Pas besoin de te dire que cette semaine, le cours de l'action a descendu beaucoup. Il y a des rappels sur certains processeurs. Ce n'est vraiment pas une belle saison pour cette compagnie. Donc, je pense que ça contribue à donner du vent dans les voiles à NVIDIA. Puis, si on prend deux secondes pour analyser aussi un peu juste la business d'Open AI, juste en général. J'ai besoin d'une autre traduction francophone. Tu sais, c'est quoi un moat en business, l'espèce de duve qui empêche les compétiteurs de te rattraper? Oui, c'est ça, les duves autour du château. Les Anglais disent effectivement moat, mais comme tu le dis dans le jargon d'affaires, c'est ce qui te rend imprenable dans une certaine mesure. C'est ce que tu veux dire. Exact. C'est ce qui donne la longueur d'avance à la compagnie. Mais quel est le véritable moat, la véritable doove d'Open AI? On a mentionné les serveurs. On a mentionné le fait que peut-être le public connaît GPT. Oui, il y a plusieurs utilisateurs mensuels. C'est 200 millions de personnes par mois qui utilisent chaque GPT. On ne spécifie pas si c'est des utilisateurs payants ou non. Moi, je paye mon 35 $ par mois. J'ai un ami qui paye son 35 $ par mois. Mais est-ce que c'est vraiment une situation répétée par rapport à tous ceux que je connais qui servent de chat GPT gratuitement? Ça finit par coûter cher. Et là, de l'autre côté, on a plein de geeks qui s'amusent à faire des versions un peu gratuites d'intelligence artificielle générative sur Internet, mais aussi un des geeks en chef, M. Zuckerberg chez Meta, qui fait de l'intelligence artificielle générative qu'il partage littéralement gratuitement. Il fait du logiciel libre, du open source avec Lama, entre autres. Je pense que c'est vraiment pour nuire justement à Microsoft et à OpenAI qui sont des alliés. Mais s'il y a d'autres compagnies qui commencent à offrir un service similaire, qui est aussi efficace ou presque que chat GPT et OpenAI, bien là, ça va commencer à faire mal aux pronostics de cette compagnie-là. Et même, de l'autre côté, l'argument sur lequel cette compagnie-là ne va pas mourir demain matin, c'est que Microsoft est tellement impliquée dans la compagnie que Microsoft est prêt à tout pour ne pas laisser ses compétiteurs prendre l'avance dans ce dossier. Notamment, on pense à Google, Google qui a Gemini, Google qui, avant même que la folie GPT arrive, aurait déjà eu accès à ces technologies-là, mais ne les avait pas poussés davantage. Peut-être était-il coincé dans le dilemme de l'innovateur en se disant, on a déjà notre search et nos annonces qui fonctionnent bien, on ne va pas nuire à notre propre modèle. Mais c'est ce qui a peut-être permis à OpenAI et ensuite à Microsoft de saisir l'opportunité. Or, à quoi ça va ressembler dans le futur, j'ai vraiment hâte de voir. Je m'attends quand même à ce que OpenAI coffe la run pendant encore au moins quelques mois. C'est sûr qu'avec... Au moins, minimum, minimum. Mais avec Papa Microsoft en arrière, c'est difficile d'imaginer cette compagnie-là fermée du jour au lendemain. Mais déjà, depuis quelques semaines, on voit des manières peut-être discrètes de couper les couches chez OpenAI. Ceux qui servent souvent de chat GPT remarqueront que dans les dernières semaines, par défaut, on ne nous propose plus GPT-4. On nous propose GPT-4O. Comme si c'était le modèle le plus récent. Mais qu'est-ce qui est différent entre 4 et 4O? On a l'impression que 4O est meilleur, mais non, GPT-4 est meilleur au niveau de la génération de textes, de la vérité, de ne pas mentir, de ne pas inventer des trucs. Mais GPT-4O coûte moins cher de serveurs et plus rapide, mais ne donne pas toujours les meilleurs résultats. Cependant, c'est maintenant le modèle par défaut qu'on permet aux gens d'utiliser. Il y a même GPT-4O Mini. Savais-tu ça? C'est plus rapide, mais c'est un petit peu plus n'importe quoi. Et donc, j'imagine que là aussi, ça permet de sauver des coûts de serveurs. Ce que je mentionnais tantôt, ça coûte moins cher d'électricité, moins cher d'envoyer les données dans des centres un peu partout dans le monde. Donc, peut-être qu'on trouve le moyen de couper. Est-ce qu'on va augmenter les tarifs, comme on voit souvent ça? Est-ce qu'on va vouloir... Sur Internet, il n'y a pas 500 manières de faire de l'argent. Soit on monte le prix de la subscription, soit on monte le prix de l'abonnement, ou on ajoute des publicités, ou on commence à vendre des t-shirts sur Shopify. C'est pas mal les trois manières de faire de l'argent sur Internet. Est-ce que ça coûtera plus cher ou est-ce qu'il y aura maintenant de la pub sur GPT? C'est peut-être des manières d'inclure du revenu dans OpenAI, mais pour l'instant, comme je disais, tant que Papa Microsoft a la main sur l'épaule de Fiston, Sam Antman et ChatGPT, je pense qu'on va pouvoir continuer de s'amuser à créer des romans et des nouveaux mythes grecs avec notre téléphone. Je me vois bien, là, ma mère utilise ChatGPT, tu sais, quelque chose, un beau t-shirt, là, Shopify. Fred Bastien, je suis un peu inquiet quand même à t'écouter, puis je vais te laisser là-dessus, mais pendant ce segment, tu m'as parlé de cycle du hype, de douve économique, de dilemme de l'innovateur. Je pense que t'es peut-être en train discrètement de faire un doctorat en économie pour me remplacer, puis tu me le dis pas. Bref, j'ai les yeux privés sur toi, cher ami. Merci, comme toujours. Jamais l'élève ne dépensera le maître, Francis. Merci d'avoir fait cette chronique en direct de Paris. Fred Bastien, on se retrouve la semaine prochaine pour de prochaines chroniques. Bon week-end, puis go les filles de Water Polo!